salut à tous et comme aujourd'hui comme je vous l'ai promis dans l'ancienne vidéo du pc de présentation asus de la présentation du pc asus je vais vous présenter un autre pc asus mais qui cette fois est un pc gamer si c'est un pc gamer oui on voit dans l'écran je filme avec ma tablette voilà on va se le mettre en route non pas pour l'instant parce que les choses à dire dessus et branché à deux enceintes philips qui va à fond vraiment très très forte en logiciel on n'a pas du mittel on a un logiciel microsoft je crois ou non c'est maintenant ça va être un asus mais bon c'est pas un problème la batterie est juste là j'ai regardé c'est une combien d'ampères donc pour ça non je fais ça tout à l'heure hors caméra pour moi regarder c'est noté 3600 à mon avis c'est une petite 3600 millions pas c'est un pc gamer comment ça va c'est un passé gamer on a asus et le logo et public au biais donc là ça prouve totalement que c'est un petit noté asus republic of gamer juste ici voilà c'est une nouvelle essence mais bon on a le haut parleur qui est juste ici je vous précise que c'est un pc de récupération on l'a récupéré dans une ouvre il était dans sa boîte en train de prendre la flotte il est en temps de pleuvoir le jour où il a été récupéré et ça on a réussi à le sauver donc on va le mettre en route c'est bien sûr toujours allumer l'alimentation en l'allume c'est la batterie ne tient pas la charge elle est trop visée je vais essayer de changer la batterie pour avoir une meilleure autonomie puisque là la batterie on la débranche on a 10 minutes d'autonomie la batterie est trop ah oui puis on a plus on a deux touches en moins les ressorts ils ont sauté puis du coup on n'a pas réussi à retrouver les ressorts donc on a verté les touches donc ça peut pas lesquels c'est là c'est couper le son là c'est baisser le son et là c'est augmenter alors ce pc a deux problèmes déjà comme je vous l'ai dit le problème de l'autonomie de la batterie et si je fais le focus ce serait peut-être un peu mieux voilà je vais vous montrer c'est quoi le deuxième problème vous allez vite comprendre la côté c'est juste à la qualité d'image ça suffit juste de noter you tu dois voir c'est quoi la connerie très bien spécial j'ai déjà bossé dessus la première fois que j'ai bossé dessus il a fallu que je fasse un texte en anglais de trois pages sur word c'est une horreur voilà donc je vais lancer une vidéo je vais vous montrer ça vous allez voir que vous avez vite comprendre c'est pas quand le youtubeur il met ton nike 1600 je vais augmenter un petit peu le son c'est un pc gamer bien sûr mais on peut pas faire tourner des jeux parce que la carte la carte graphique et la carte enfin le processor n'est pas assez récent du coup il y a un nouveau jeu tout ce que comme ça du genre même GTA V qui pourra pas le faire tourner je prends une vidéo pif il faut le laisser faire parce que comme c'est un pc de récup voilà ça y est j'avais pas l'icône de charge maintenant je l'avais c'est moi qui a merdé sur ce coup là là vous vous dites ça a bugué non c'est parce que j'ai mis en pause on va regarder qu'il est bien en 1080p s'il veut bien voilà 1080p donc il fait son téléchargement je vais vous montrer ce que ça fait quand on met en 1080p voilà sans rien faire vous avez vu il y a déjà il y a des décalages de 1 et de 2 le pc a du mal donc ça veut dire que là c'est la carte graphique qui est trop vie donc moi je le fais tourner en 720p comme sur mon téléphone et là vous allez voir que je remets la vidéo au début voilà c'est déjà j'ai envie de vous dire ça va peut-être un petit peu mieux non non c'est ça galère toujours mais après il faut attendre un petit peu parce que généralement quand on vient de le lancer il y a peut-être un petit peu du mal donc on va essayer en 480 vous voyez là il n'y a pas de décalage juste là la vidéo elle fait un petit peu de pause vous voyez il n'y a pas du tout de décalage là avec la 480p c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire des vidéos voilà quoi voilà pour vous dire quoi le problème c'est que en 720p il arrive à tourner mais avec un peu de mal et en 1080p c'est ça va tourner deux secondes ça va mettre en pause ça va tourner deux secondes ça va mettre en pause tourner deux secondes ou pause tourner deux secondes pause tourner deux secondes pause ça va faire que ça donc à mon avis il faut changer la carte graphique parce qu'à mon avis elle doit être trop visée à mon avis elle doit être claquée tchée claquée après ceux qui peuvent me dire c'est quoi le problème je suis le preneur et voilà donc moi de le faire tourner en 480 ou en 720p c'est pas le problème c'est pas un problème tant que la vidéo fonctionne quoi voilà au passage j'ai vu qu'on était déjà à 54 abonnés j'avoue que ça passe quand même déjà assez vite que ça augmente assez les petits taux que ça passe assez vite quoi alors d'un côté je pense aussi c'est peut-être savoir aussi d'où vient le problème quand je vais dans les documents peut-être pour ça que si ça bug 7,56 gigas de libre sur 111 mais non non d'utiliser je suis con non c'est au moins l'informatique enfin bref j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao